Musique Alors au regard des problèmes qui gangrènent la région de Jigenshore, notre équipe s'est intéressée à un de ces fléaux-là, à savoir la déforestation. Donc après une concertation, on a eu l'idée de travailler sur des principes qui vont à l'encontre de la préservation de l'environnement. Donc on s'est fixé comme objectif de travailler sur le charbon bio, qui constitue une alternative au charbon de bois. Donc après prospection, on s'est rendu compte qu'il y a des IE au sein de la région qui s'activent sur ça. Alors on est parti les rencontrer, discuter avec eux pour voir effectivement pourquoi ce produit n'est pas connu au niveau de la région, pourquoi aussi la production n'est pas aussi importante au niveau de la région, et pourquoi l'autre activité aussi reste toujours dominante. Donc sur ce, on a fait des analyses de la scène de production et tout ça, pour essayer de voir effectivement les obstacles auxquels les femmes sont confrontées. Alors nous, au départ, l'idée c'était de booster d'abord la production de charbon bio, tout en améliorant la condition de travail des femmes. Parce qu'après l'analyse, on s'est rendu compte que le travail était très pénible, très difficile, parce qu'apparemment c'était deux sacs environ pour une semaine. C'était énormément difficile pour ces dames-là. Donc on s'est fixé un défi de pouvoir booster cette activité-là. On s'est réunis pour prototyper un dispositif, un dispositif au préalable qui était 36, maintenant qu'on a pu arrondir à 54, donc qui constitue aujourd'hui un modèle de fabrication de charbon bio, qui est peut-être l'unique au Sénégal qui a cette capacité de production-là, qu'on a pu prototyper et réaliser avec l'aide d'un technicien du nom de Bakri Boyan, qu'on a mis sur place pour essayer un peu de booster la productivité au sein de la raison. Derrière ça aussi, il y avait l'idée de réduire un peu la pénibilité du travail. Donc on a utilisé, on a cherché des équipements de protection, allant dans le sens de réduire, de minimiser les risques de brûlure et les dommages que très souvent les dames rencontraient dans le travail. Donc c'est ça. Et au-delà de ça aussi, les dames ont aussi bénéficié d'une modification de la chaîne de production, parce qu'il y a de ces étapes qui sautent et que ça a impacté sur le produit fini. Alors on a essayé avec le chef de département de physique de l'université Saintec de Genshore, pour essayer de voir comment améliorer la qualité du produit, techniquement en efficacité énergétique, mais aussi pour voir, au-delà de ça, comment est-ce que la briquette de charbon peut être améliorée pour que la taille puisse être beaucoup plus grande, plus importante. Donc c'est sur ça qu'on a travaillé avec les dames, entre autres, dans cette année-ci. Le domaine de l'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique constitue actuellement un point focal de pratiquement tous les ONG et les programmes qui s'articulent autour de l'énergie et tout ça. Donc c'est pourquoi notre projet a marqué beaucoup de personnes, particulièrement les membres du jury. Comment est-ce qu'on a pu avoir l'idée de développer cette activité-là ? Ça a marqué pratiquement beaucoup de personnes. Alors on a cru à ça, on a essayé de le faire et Dieu merci, on l'a réussi. Et actuellement, on est dans une phase de progression, voir comment est-ce que ce modèle peut être dupliqué un peu partout pour pouvoir remplacer, substituer le produit existant. Donc on est sur cette perspective-là, pour voir comment est-ce que dans la région de Casamas et un peu partout dans le Sénégal, comment est-ce qu'on pourra dupliquer notre prototype, notre modèle, pour un peu essayer de lutter contre ce fléau-là, mais aussi pour participer encore davantage à la préservation, à la protection de ce patrimoine forestier, mais aussi de l'environnement. Pour un début, on a eu l'appui de notre institution, si on le met à travers ça, le recteur de l'université, qui nous appuie d'ailleurs à travers notre projet, mais on a besoin aussi de l'appui de tous les ONG, de tous les bailleurs qui sont là, qui s'activent dans les services de protection de l'environnement, dans les énergies renouvelables, de développement durable, de pouvoir nous appuyer, parce que nous, en fait, ce que nous voulons, c'est de pouvoir protéger un patrimoine qui nous appartient à nous tous, qui nous engagent à nous tous. Alors, c'est notre défi. Et ensemble, on croit pouvoir le faire, et Inch'Allah, on va le faire. Donc, on est sur ça. Alors, on vient juste de remporter la compétition nationale, à organiser un actus à Dakar, avec l'ensemble des universités. Donc, on a remporté ça. Et on prévoit de partir à l'étranger, à l'international, pour défendre notre projet, pour un peu faire intéresser les bailleurs de notre projet, pour pouvoir aussi venir encore, pour pouvoir industrialiser notre technique, de pouvoir le développer un peu partout aussi au Sénégal.